Régulateur de vitesse, système audio CD-MP3, ordinateur de bord. Retrouvez tous ces équipements sur la Ford Focus Trend TDCi à partir de 13 990 euros, jusqu'au 30 avril seulement. 1 verre, 6 euros. 3 ampoules, basse consommation, 36 euros. Des courses plus de sac réutilisables, 115 euros. Apprendre la vie à ses parents, ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a MasterCard. Marre, 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 je vais vous montrer ce que c'est du costaud. Alors les gars, charlage, salle de bain, bricolage, menuiserie Gédimat, matériaux Gédimat. Ça, c'est de la qualité, c'est du solide. Alors, cette mêlée, je la veux façon Gédimat. Et ben voilà. Quoi de plus solide qu'une maison construite avec Gédimat. Gédimat, des fondations en finition. Vous voulez cette bonne raison de préférer la nouvelle Dodge journée ? Parce qu'il y a de la place pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Et pour moi, on a rarement vu un crossover aussi accueillant. Découvrez toute l'ingéniosité et la modularité de la nouvelle Dodge journée. Et essayez-la d'urgence chez votre distributeur Chrysler Jeep Dodge. Le spécial week-end continue. C'est 48 heures au plus près du sport. Tout de suite, un petit condensé de l'info sportive. En une minute, c'est l'info minute. Neuvième match en défaite en Ligue 2 pour Tours qui crée la surprise et s'impose à Strasbourg 2 à 0 sur des buts de Ndiaye et Kécherou. Les Tours en jeu se replacent pour la montée en Ligue 1, tout comme Boulogne-sur-Mer qui l'emporte à 1-0 face à 3. Biarritz continue sa marche vers l'Europe grâce à sa victoire 12 à 10 face à Perpignan. Courte défaite néanmoins pour l'USAP qui inscrit le seul essai du match par David Marti et qui prend le point de bonus défensif, synonyme de qualification pour les demi-finales du top 14. 26e journée de pro et Gravil l'emporte face à Chalon-sur-Saône 75 à 66. 3e succès consécutif pour les Nordis qui s'emparent de la 5e place et sont tout proches d'une qualification pour les playoffs. Allez, on ouvre le dernier volet de notre fil rouge. Ligue 1, la 32e journée débute ce soir avec 7 matchs au programme. A une victoire du podium, Toulouse se rend à Grenoble. Déplacement également au menu pour le 5e, Lille chez l'avant-dernier Saint-Etienne. De son côté, Monaco à fronte Rennes. Nice se déplace chez le premier relégable Nantes. Ce show reçoit au serré. Valenciennes accueille son premier poursuivant, Le Mans. Match de la peur à suivre également entre Caen et Nancy aux portes de la zone rouge. Mais le choc de cette 32e journée, ce sera dimanche avec un très prometteur, Bordeaux-Lyon. Et oui, c'est le choc de cette 32e journée de Ligue 1. Des Lyonnais tombaient le week-end dernier de leur fauteuil de leader. Alors comment les Gaunes abordent-ils cette rencontre décisive pour leur avenir ? Comment les septuples champions de France vivent-ils cette situation ? C'est un reportage de notre correspondant Jérôme Marillet. Les Lyonnais se sont réveillés lundi avec la gueule de bois. Quatre ans que le club septuple champion de France n'avait pas abandonné la première place. De retour cette semaine à l'entraînement, Sidney Govou, le joueur le plus titré de l'OL, tire la sonnette d'alarme. Je pense qu'il faut être inquiet. Il faut être inquiet parce qu'on est conscient qu'on a beaucoup à perdre. Mais il faut que cette inquiétude se transforme en du positif sur le terrain lors des matchs. Il faut prendre cette inquiétude comme une espèce de motivation pour se surpasser dans les sept derniers matchs. Aujourd'hui, la donnée simple, les hommes de Claude Puel n'ont plus le droit à l'erreur. Le roi Lyon est descendu de son trône et son avenir s'est assombri. On sait qu'il reste sept matchs où il faut tout donner et puis on fera le point. Mais c'est vrai que de toute manière, on joue contre les concurrents directs. Donc quelque part, ça va être vite vu. C'est soit on passe devant, soit on est largué. Avantage ou inconvénient, en tout cas, Lyon va en effet jouer dans le sprint final. Bordeaux, Paris, Marseille et Toulouse, quatre prétendants au titre. Et ce cadendrier délicat commence dès dimanche face aux Girondins. On va là-bas pour mettre le ton et montrer cette envie de gagner. On a marché dessus parce qu'on a une plus grosse équipe qu'eux. Donc voilà, à nous de faire un grand match là-bas. Ce match à Bordeaux s'annonce déjà capitale dans la lutte pour le titre. Jean-Michel Lasse a même déclaré cette semaine que le championnat allait tout simplement se jouer ce week-end à Chaban Delmas. Et si Lyon peut compter sur son buteur Karim Benzema, Bordeaux pourra de son côté s'appuyer sur Marouane Chamac, auteur de quatre buts lors des huit dernières journées. Portrait croisé de ces deux internationaux signés Renan Chodotale. À ma gauche, Karim Benzema, 1m83,73 kg. À ma droite, Marouane Chamac, 1m88,78 kg. Dimanche, ce n'est pas sur un ring de boxe qu'ils s'affronteront, mais leur duel à distance s'annonce alléchant. Focus sur ce combat de tueur des surfaces. A 21 ans seulement, Benzema possède un palmarès à en faire baver plus d'un. Quatre fois champion de France, vainqueur d'une coupe de France, un titre de meilleur buteur en 2008. Benzema est la Ligue 1, ses 105 matchs pour 40 buts. À 25 ans, Chamac n'a pas le même CV, mais il a dans les jambes deux saisons et 80 matchs de Ligue 1 en plus. Au total, il a inscrit 43 buts, son palmarès, une coupe de la Ligue en 2007, une finale de Cannes. En 2004. Benzema va beaucoup mieux. Après un mois de mars pénible où il n'a pas trouvé le chemin des filets, l'attaquant lyonnais est sorti de son mutisme face au Mans en réalisant un doublé. Avec 10 buts à son compteur, Chamac a égalé son record de 2005 et palie bien l'absence de Fernando Kevenegui. À lui maintenant d'être un peu plus égoïste ou moins altruiste pour battre ce record. De l'avenir, Benzema en a, et à Lyon pour une saison de plus. Courtisé par tout le gratin européen, le prodige a annoncé au lendemain de la claque reçue par le Barça qu'il resterait dans son club formateur. Reste à savoir jusqu'à quand. Sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2010, Chamac de son côté ne cache pas ses envies d'aller voir ailleurs après 7 ans de bons et loyaux services. Mais il n'exclut pas de rester dans son club de toujours. La balle est maintenant dans le camp de ses dirigeants. Et justement ses envies d'aller voir ailleurs, Marouane Chamac les a confiés. À Julien Ababou, voici un extrait d'une interview que vous pouvez découvrir en intégralité dans Match après Match. Priorité à Bordeaux pour la prochaine ? Ça voudrait dire sans doute une reconduction ? Peut-être, peut-être. J'ai toujours dit que j'aimerais bien jouer en première ligue. Après si ça doit se faire au mois de juin, on verra. Si ça doit se faire dans un an, deux ans ou trois ans, on verra ce qui arrivera. Parce que moi j'ai toujours eu un rêve de jouer là-bas. Maintenant ça peut attendre un petit peu comme je peux partir tout de suite. Un club français c'est inenvisageable. On sait que Marseille vous suit. Oui, pas du tout. Pour l'instant aussi. Pas du tout parce que je suis formé à Bordeaux. C'est un club qui joue le haut tableau, joue la Ligue des Champions. J'ai toute ma famille ici, mes amis. Donc voilà, je ne me vois pas changer notre club français pour Bordeaux. Les Girondins et Marouane Chamac pourront d'ailleurs compter sur leur public. Bordeaux est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. Les Mariners blancs n'ont plus perdu à Chaban depuis le 7 octobre 2007. Et c'était face à Lyon. Du foot de la Ligue 1, vous en voulez encore ? Eh bien, restez avec nous. Nous parlerons dans un instant de Brandao. L'attaquant brésilien, il est cet hiver d'Ukraine. Décrit les premiers jours, le Brésilien s'est finalement imposé sur le terrain et dans le cœur des supporters. Gros plan également sur la rupture entre d'autres supporters, ceux de Nantes et leur club. Les Canaries n'ont plus gagné à la Beaujouar depuis début décembre. Allez, voilà pour le football, place au tennis. À présent, on connaît depuis hier l'affiche du dernier carré du Masters de Monte Carlo. Aujourd'hui, en demi-finale, Novak Djokovic affrontera le bourreau de Roger Federer, le Suisse Stanislas Wawrinka. Andy Murray, lui, retrouvera Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, qui a vécu hier une journée marathon. Plus d'explications avec Jean-Claude Savdoué. Rafael Nadal ne craint visiblement pas la répétition des matchs. Après avoir expédié l'Italien Lapenti le matin même en huitième de finale, l'Espagnol s'est facilement débarrassé d'Ivan Lubitsic en quart quelques heures plus tard. Le Croate jouait également son deuxième match de la journée. Un de trop, certainement pour lui, surtout face au numéro 1 mondial. Malgré un début de partie accroché, Lubitsic ne peut rien face à la puissance de l'Espagnol. Premier set pour Nadal, 6-2 à 3. Visiblement émoussé, le Croate commet beaucoup trop de fautes pour inquiéter l'Espagnol. 31 au total, conséquence immédiate, 6-3 dans la deuxième manche. Sans trembler, Nadal se qualifie donc pour le dernier carré pour la cinquième année consécutive. C'est ma cinquième demi-finale ici et j'en suis évidemment ravi. J'ai joué deux matchs en une journée sans perdre un seul set, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis j'ai joué moins de trois heures, c'est vraiment important pour la suite. Alors j'ai mieux fini ma journée que je ne l'ai commencée. Mais c'est sûr, il va falloir que je joue de mieux en mieux si je veux réaliser mon objectif. Un peu plus tôt ce vendredi, Novak Djokovic discutait son quart de finale face à Fernando Verdasco. Après avoir remporté le premier set, le serbe baisse un peu le pied. L'occasion pour l'Espagnol très tendue depuis le début de la rencontre de se libérer peu à peu. Son coup droit devient alors plus précis. Verdasco égalise un set partout. Mais le numéro 3 mondial moins en forme ces dernières semaines réalise un de ses meilleurs matchs de la saison. Plus offensif, plus régulier dans l'échange, le Joker parvient à dérégler le jeu de Verdasco. Le serbe s'impose finalement en 3-7, 6-2-4-6-6-3. Il affrontera en demi-finale Stanislas Wawrinka, tourbeur d'André Asbeck en 2-7, 6-2-6-4. Le Suisse poursuit donc son excellent parcours sur le rocher, après avoir sorti brillamment au tour précédent son compatriote Roger Federer. Dans le dernier quart de finale, Andy Murray a disposé de Nikolai Davidenko en 2-7. Il affrontera en demi-finale le numéro 1 mondial à Raphaël Nadal. Et puis du côté de Charleston, il y aura une Française en demi-finale. Cette nuit, Marion Bartoli a en effet décroché son billet pour le dernier carré au dépens de la Hongroise Mélina Sink en 2 manches. Prochaine adversaire de la Française, l'Allemande Sabine Liziki. Fin de parcours en revanche pour Virginie Razzano, tombée en quart face à la danoise Caroline Wozniacki. Place maintenant au basket avec un match à enjeu. Hier soir dans la course au play-off en pro-A et avantage Graveline. Les nordistes qui ont infligé à Chalon leur troisième défaite de rang. Aurélia Collin. Graveline, Chalon, deux équipes au coude à coude à la 8e place de pro-A. Le match promettait donc d'être accroché. Les Chalonnais démarrent bien, mais ils sont vite écœurés par la présence au rebond et la réussite à longue distance de leurs adversaires. 4 sur 6 à 3 points dans le premier quart, remportés 28 à 22 par les nordistes. Les Chalonnais, privés de leurs deux intérieurs titulaires Bodiker et Schmitt, peuvent toutefois compter sur leur vétéran Stéphane Rizaché, qui offre un festival dans le deuxième quart. Shoot intérieur, extérieur, 14 points, 8 rebonds au total. Il est omniprésent et permet à Chalon de revenir à 2 points, 36-38 à la pause. Stéphane Rizaché, associé à Thierry Rupert, les deux font la paire. Ils infligent 1, 12 à 2 dans le troisième quart à Graveline. Belle ligne de stade pour Rupert également, 18 points, 9 rebonds, 5 contre. Chalon compte jusqu'à 8 longueurs d'avance, mais Chalon est une équipe en plein doute. Et après, le festival Rizaché place au festival Boccolo. Cette fois, c'est Graveline qui inflige à 9-0 et reprend l'avantage 52-50 à la fin du troisième quart. Chalon s'accroche, mais le travail de pénétration des intérieurs de Graveline fait la différence. Yannick Boccolo, à Somme, Thierry Rupert est les siens sur ce dunk. Tony Skin, 25 points, donne ensuite le coup de rein décisif pour une victoire finale. 75 à 66 de Graveline, quasi assuré de disputer les play-offs. Troisième défaite de suite pour les hommes de Greg Beugnaud, qui devront lutter jusqu'au bout pour défendre leur huitième place. Et suite ce samedi de la 26e journée de Proa, le leader Villeurbanne se déplace à Cholet. Son dauphin Orléans recevra le 15e Besançon. Le Mans accueillera le Havre, tandis que Nice ira rendre une petite visite à Vichy. Voilà, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le best-of de l'équipe du soir. Vous voulez cette bonne raison de préférer la nouvelle Dodge journée ? Parce qu'il y a de la place pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, et pour moi. On a rarement vu un crossover aussi accueillant. Je suis évidé, il faut que je revienne dans ce match. Pendant le sport, vous perdez plus que de l'eau. Par l'assurer les muscles, vous perdez aussi des nutriments essentiels. Sans eux, vous avez du mal à poursuivre votre effort. Dosez scientifiquement, Powerhead apporte l'eau et les nutriments essentiels dont votre corps a besoin pour vous aider à donner votre maximum du début à la fin. Équipez votre corps. Powerhead, boisson pour le sport de l'équipe de France Olympique depuis 2002. Plus colorée, plus vive. Plus pratique. Plus économique. Plus respectueuse de l'environnement. Avec la nouvelle Suzuki Alto, la ville reprend des couleurs à partir de 7 290 euros. Téléchargez des films en haute définition sur Xbox 360. Console à partir de 179 euros. ESP Air conditionné Régulateur de vitesse Système audio CD MP3 Ordinateur de bord Retrouvez tous ces équipements sur la Ford Focus Trend TDCi à partir de 13 990 euros. Jusqu'au 30 avril seulement. Spécial Weekend, 48 heures au plus près du sport. De retour sur le plateau du spécial week-end avant de donner la parole à Olivier Ménard et à ses invités. Un petit rappel des derniers résultats, c'est l'Info Minute. Neuvième match en défaite en Ligue 2 pour Tour qui crée la surprise et s'impose à Strasbourg 2 à 0 sur des buts de Ndiaye et Kécherou. Les Tours en jeu se replacent pour la montée en Ligue 1, tout comme Boulogne-sur-Mer qui l'emporte à 1-0 face à 3. Biarritz continue sa marche vers l'Europe grâce à sa victoire 12 à 10 face à Perpignan. Courte défaite néanmoins pour l'USAP qui inscrit le seul essai du match par David Marti et qui prend le point de bonus défensif, synonyme de qualification pour les demi-finales du top 14. 26e journée de pro et Graveline l'emporte face à Chalon-sur-Saône 75 à 66. Troisième succès consécutif pour les Nordis qui s'emparent de la 5e place et sont tout proches d'une qualification pour les playoffs. Si les lunettes d'Olivier Ménard vous manquent ou encore son pouet-pouet, si vous voulez encore du Bernard Lyon ou du Guy Carlier, voici en exclusivité mondiale le best-of de l'équipe du soir. Dimanche, le sommet du championnat entre d'un côté Bordeaux, de l'autre côté Lyon, le champion en titre, 7 fois champion en titre. Est-ce que c'est le tournant de la saison, messieurs ? Tiens, vous, vous avez passé la semaine à Bordeaux, vous les avez pistés, vous les avez sentis comment ces petits Bordelais ? Ce sera surtout la nuit des chasseurs. On aura d'un côté Bordeaux qui chassera sur ses terres, en vieil habitué. Il avait chassé, coursé le roi Lyon jusqu'à la première minute de la dernière journée. Et puis de l'autre, on a le roi Lyon qui n'était plus trop habitué à regarder devant, à l'horizon. Il ne voyait jamais rien venir. On disait, beau roi Lyon, que vois-tu venir ? Rien. Et là, cette fois-ci, il y a Marseille et puis il y a Bordeaux qui lui mordit les mollets à un point. Thierry ? Oui, enfin, si on parlait de virage, il n'y aurait que des virages pendant cette saison. Parce que le moment où les Lyonnais ont merdouillé, où ils gagnaient un match toutes les années bisextiles, ça a été aussi un virage. Et on aboutit à une espèce de ligne droite. Moi, je dirais que ce n'est pas du tout un virage. C'est la dernière ligne droite d'un 800 m avec trois milers. Et tu te demandes si le champion olympique va tenir le coup. Moi, j'ai l'impression qu'il ne tiendra pas parce que mon favori, c'est Bordeaux. Tout simplement parce qu'ils ont un très bon calendrier passé la semaine prochaine. Ah oui, alors ça, le truc du calendrier, ça ne me convainc pas. Moi, je suis assez d'accord avec ça, sauf qu'à l'inverse, je pense que moi aussi, mon favori, c'est Bordeaux. Pour d'autres raisons, pas celle du calendrier, parce que Bordeaux nous a plus fait vibrer que l'on. Et je me souviens du match allé. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match allé. On avait le sentiment, en voyant le jeu, qu'il y avait une vraie passation de pouvoir. Bordeaux faisait le jeu, vous vous souvenez ? Puis il y a eu cette touche rapidement jouée. Et je crois que Lyon risque... Fred, il paraît tellement loin déjà. Salut, Fred, si tu nous entends. Je pense que ça va être le symbole de ce championnat. C'est-à-dire Lyon bousculé, Lyon moins intéressant dans le jeu, moins passionnant, moins palpitant, qui finira au bout du compte par gagner. On parle quand même de 800 mètres, j'ai entendu dire aussi de sprint. En fait, ça reste un marathon. Parce qu'à cette journée de la fin, personne n'a lancé le sprint. Le sprint sera lancé véritablement à 2-3 matchs de l'arrivée, quand on verra un peu les positions finales. Franchement, à vous écouter et à faire un peu le synthèse. Moi, j'ai l'impression que le sprint final, ça va être dans le dernier quart d'heure de la dernière journée à vous écouter. Mais ça risque d'être comme ça, bien sûr. On va donner la parole à la fois à un Lyonnais et puis à un Bordelais. Faut-il finalement dévoiler ses ambitions avant un choc comme ça ? Bon, écoutez Benzema, qui a lui un peu dévoilé ses ambitions, puis la réponse aujourd'hui de Laurent Blanc. Benzema a parlé hier, voilà, pour la petite chronologie des faits. Écoutez-les. C'est une très bonne équipe, mais je pense qu'on a une plus grosse équipe qu'eux. On a lu les propos de Karim. Je sais très bien qu'ils ont été peut-être sortis du contexte, mais c'est logique. Je crois qu'un joueur comme lui et les joueurs de Lyon ont l'ambition de venir à Bordeaux gagner le match. On enregistre. C'est drôle avec Bordeaux. Avant un match comme ça, on enregistre, on prend note, on dévoile surtout, surtout, surtout pas ses ambitions. Non, mais Laurent Blanc, déjà, il faut rappeler une chose. C'est qu'en début de saison, Lyon avait annoncé clairement qu'il voulait se succéder à lui-même. Oui. Et Bordeaux avait clairement annoncé qu'il visait la Ligue des Champions. C'est-à-dire que ce n'était pas exactement au même niveau. Donc, on peut estimer qu'ils sont restés sur leur diktat de départ. La deuxième chose, c'est quand ils avaient passé 4-0 à Paris le 14 janvier dernier, tout le monde avait dit « ça y est, Bordeaux va être champion ». Et tout le monde les avait vus champions. C'est passé quoi derrière ? Oui, oui, oui. Ils ont gagné un match. Un coup de buil. Aujourd'hui, c'est vivant heureux, vivant caché. Bernard, et puis les gars, moi je reviens un petit peu sur mon fil rouge. Si Laurent Blanc, à chaque fois, ne dévoile pas ses ambitions ou en tout cas ne parle jamais du titre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne veut pas mettre la pression sur ses joueurs qui, généralement, dans les matchs coups prêts, se sont un petit peu tétalisés. C'est aussi un petit peu pour ça ? Ça en dit long aussi peut-être sur son équipe en creux ? Oui, mais le poids du passé, c'est important parce qu'il y a eu l'histoire de l'agencement du calendrier. À chaque fois, au mois de février, Bordeaux s'est retrouvé à jouer après Lyon. Donc les mecs, les Bordelais, se sont mis la pression en disant « si jamais on gagne ce soir, si jamais on gagne, on va passer devant Lyon, on va passer dans… » Ils se sont tellement mis de pression dans un club qui est habitué à ne pas en subir qu'automatiquement, ils ont déjoué et ils ne sont jamais arrivés à passer le petit cran supplémentaire. Un petit truc à dire là-dessus, puis on passe un peu à l'après. Non, disons que dans les équipes, dans l'espèce de carteron qu'il y avait, parce que je mets Toulouse, Rennes, Lille, un petit peu à part, il y avait, oui, il y avait le Paris Saint-Germain, enfin on y a pensé à un moment, même s'ils ne sont plus du tout dans le coup, où Le Gouen disait « ah non, 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 surtout pas le titre, surtout, surtout, rien du tout, mais peut-être la Ligue des champions, il avait raison, et je pense qu'il était sincère en gros, vraiment. » Il y a Blanc, qui est quand même un entraîneur néophyte, même s'il a son autorité, c'est quand même ses débuts de coaching, donc il n'a peut-être pas intérêt à la ramasser. Et puis les deux autres, en revanche, que ce soit Gerets ou Puel, ben Puel, il est obligé de gagner en signant pratiquement son contrat, et Gerets, il a envie du titre, et Marseille a envie du titre. Donc eux, ils ont affirmé, en quelque sorte, théâtralement leurs ambitions. Il fallait, comme au théâtre, qu'il y ait des confidentes ou des deuxièmes plans, et les deuxièmes plans sont bien choisis. Président, je vous coupe la parole, parce que vous avez dit quelque chose, Claude Puel vise le titre, il l'a encore dit aujourd'hui en conférence de presse. Il y a eu tout un petit pataquès en début de semaine, puisque Lyon a perdu sa tunique de leader, et puis moi je me souviens d'un article de Vincent Duluth qui disait « maintenant, il faut peut-être que Lyon sauve carrément les meubles, sa saison. » Un titre et puis une place qui ne serait pas dans les trois premiers, ça serait une catastrophe économique, ça serait 40 millions d'euros en moins. Alors aujourd'hui, des journalistes sont venus voir Claude Puel en conférence de presse, et ils ont demandé « alors, l'objectif c'est quoi ? » Alors, écoutez bien, écoutez. La priorité, c'est de gagner le titre, c'est de conserver le titre. On a la particularité, et puis même la chance, de pouvoir jouer justement contre les adversaires directs, donc de faire des différences. Voilà, donc il faut être prêt. Et puis Bordeaux s'est dit qu'il ne jouait pas le titre, donc il va nous laisser gagner. Voilà, c'est un petit peu malicieux. Ça a été pas mal, là, cette semaine, du côté de l'Olympique lyonnais. Il y a eu porte ouverte tout le temps. Il y a eu conférence de presse tous les jours, ça a commencé par Sidney Govou, juste après, il y a eu Réveillère, Benzema. Non, non, mais c'est la gestion, finalement, de ces gros matchs. On les laisse parler, quoi. C'est plutôt pas mal, ça, non ? Ça vous inspire quoi ? Rien ? Pas grand-chose ? Je veux juste revenir sur Laurent Blanc, et par rapport à ce que dit, évidemment, qui s'en amuse, Puel, du discours de Laurent Blanc, il y a quelque chose de totalement caricatural. C'est comme Guirou qui jouait le maintien. Vous voyez, c'est devenu presque gaguesque, comme ça. Les raisons de Laurent Blanc, effectivement, je pense que c'est lié, au départ, à la pression. Après, quand il y a eu quelques résultats, comme vous dites, après Paris et tout ça, il s'est dit, oh là là, je ne veux pas... Un peu de turbulence, oui. Bon, et c'est tout. Et ça devient maintenant une espèce de leitmotiv. Les journalistes attendent qu'ils disent, on joue le titre, enfin bon, regardons juste la situation. Et ce qui est étonnant avec Bordeaux, c'est qu'ils sont capables de faire, on parlait du match de Lyon, mais des grands matchs en équipe patronne, et puis tout à coup, un match totalement où il n'y a pas de jeu, où il n'y a rien, où c'est très étrange. C'est d'ailleurs ce qu'ils font un petit peu en ce moment, c'est assez paradoxal, parce qu'ils ont une série de résultats, ils sont sur quatre victoires d'affilée, bon, tout le monde dit que c'est formidable, mais quand tu auras le contenu des matchs... Contre Auxerre, ce n'était pas terrible. Non, ce n'était pas terrible, non, si, ce n'était pas terrible non plus. Au Havre, ils ont fait le métier sans plus, et dans le jeu, ils ne sont pas top. Alors, petite parenthèse, en forme de clin d'œil, vous savez la dernière fois où Bordeaux a battu Lyon à la maison ? Non. Ça remonte à une patate de 25-30 mètres de l'Asana Diabaté, il y a dix ans, et c'est l'année du dernier titre des Jandes. Vous savez quoi, Bernard ? C'était les deux premières questions du quiz à la fin de l'émission. Donc, je mène de zéro. Donc, je mène de zéro. On savait, on se l'a dit. On l'a laissé briller, là. Il faut qu'il brille un petit peu. Ça fait de zéro. Alors, l'OM va-t-il garder sa première place ? Est-ce que c'est une régence ? Est-ce que c'est le début d'un règne ? Est-ce que l'OM a la taille patron ? Oui ou non ? Écoutez, hier, vous avez vu les stats. 22 tirs, je crois, 2 pour les Ukrainiens. Moi, je suis clairement un supporter parisien, mais j'aime Marseille. C'est une équipe qui m'a toujours fait vibrer. Ce qu'a fait Ben Arfa hier, voilà, ça a été ma maîtrise générique. Mais, par exemple, Ben Arfa hier, qui est tellement critiqué, etc., ça a été, à mon avis, un des seuls à surnager, à amener ce qu'on attend dans une équipe de l'OM. Et il y a toujours, dans les matchs de l'OM, quelque chose comme ça, de brillant. C'est l'anti-Lyon, vous voyez ? C'est l'anti... Bon, donc ça fait des années comme ça que Marseille est l'équipe qui fait vibrer dans le football français. Donc, j'ai beaucoup de tendresse pour cette équipe. Maintenant, son inconstance, et puis, quelques défaillances individuelles. Je suis très étonné par le niveau de Connay, actuellement, par des choses comme ça. Ça fait quelques temps qu'il est parvenu. Oui, ça fait des... C'est très étonnant. Donc, ces défaillances individuelles me laissent penser qu'il risque d'avoir du mal. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au bout du compte, c'est un peu comme on disait l'Allemagne, vous savez, à chaque fois, c'est les Allemands qui jouent à Londres et les Allemands qui gagnent. J'ai bien peur que ce soit, finalement, Lyon qui gagne. C'est Gary Lineker, ce n'était pas inscrit au quiz. Simplement, Thierry, avant juste de vous donner la parole, information, ce sera sans Yang et sans Taïwo contre Lorient. Oui. Deux semaines d'absence au maximum, à peu près. Pour les deux ? Oui, pour les deux. Eric Gareth, c'est-à-dire en conférence de presse, il espère récupérer, pour ce week-end-là, pour le voyage à Lorient, Karim Jani. Sur l'OM, Thierry. Oui, alors, quand même, la question qu'on peut se poser, même si elle est un peu pernicieuse, c'est, est-ce que Gareth joue avec son effectif et est-ce qu'il l'envoie au bord de la crise de nerfs ? Est-ce que ce à quoi on a assisté, là, récemment, c'est-à-dire des mecs qui se foutent sur la gueule à l'entraînement, est-ce que c'est la plus banale des choses ou la version aboutit, justement, d'une espèce de mise en concurrence un peu excitante ? Moi, j'aurais le sentiment qu'il joue beaucoup là-dessus, qu'il a des affects énormes, d'ailleurs, ses affects, le stade Vélodrome et toute la ville lui rend, lui renvoie en quelque sorte, mais qui joue quand même avec de la nitroglycérine et que ça peut lui péter à la gueule à un moment, non ? Oui, non, c'est juste, mais comme toujours à Marseille. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est Lyon la machine contre Marseille l'homme. La passion. C'est un peu ça, il y a un peu du... Du temps de troussier. Non, mais je te parle d'aujourd'hui, on parle de cette fin de saison. D'accord. C'est l'espèce de machine qui s'enraye un petit peu du côté de Lyon et à Marseille, c'est l'espèce d'humain parce que tout fonctionne à l'humain quand on voit le but contre Grenoble de Tailloux qui se jettent sur Grenoble. Bernard, je me suis fait avoir par la déclaration de Papiou parce qu'il déclarait cette semaine dans l'équipe. Maintenant, à Marseille, il n'y a plus rien finalement de folklorique. C'est même presque trop prévisible. Je me suis laissé un peu embarqué par ça. Oui, alors là, mon tigas, mon tigas, on va attendre la fin de saison parce que si j'ai bonne mémoire, à chaque fois qu'il y a un homme un petit peu charismatique qui sort à Marseille, donc il fait de l'ombre aux autres et donc les autres font tout pour le flinguer. Et je suis très inquiet pour la fin de saison de Marseille quand je vois le peuple marseillais scander le nom de Guéresse, même après une défaite aussi décevante que celle d'hier soir face à Donnesse parce que le seul mec qui est sorti du terrain acclamé par les quatre supporters qui restaient, c'était Guéresse. Et ça, c'est très mauvais signe. Et avant de se quitter, surtout, on oublie dans les kiosques la toute nouvelle formule de l'équipe magazine qui devient pour l'occasion l'équipe mag. Vous trouverez une interview de Karim Benzema, un entretien avec Maxime Médard. C'est l'équipe mag avec votre quotidien l'équipe. Surtout, ne bougez pas, une courte pause et l'information revient sur l'équipe TV. A tout de suite. En jeu, une cinquième victoire consécutive.